Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un éditeur de PDF tout à fait remarquable à mes yeux et qui peut vous être très utile dans votre travail ou toute autre activité. Je suis actuellement sur le site de l'éditeur. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vous permettant de télécharger gratuitement ce logiciel. UPDF, ce puissant éditeur, je vais un petit peu descendre, vous permet l'édition de PDF, la lecture, mettre des annotations, convertir aussi votre PDF par exemple en Word, Excel, etc. Nous verrons bien sûr une petite démonstration ultérieurement. Organiser le PDF si vous souhaitez organiser différemment le PDF existant et le partager. Comme vous le savez, le PDF est un document largement utilisé et la plupart des gens utilisent le PDF dans leur travail ou leurs études. Je suis réellement convaincu que ce petit logiciel, enfin ce petit, c'est un petit mot, parce qu'il peut faire beaucoup de choses, ce logiciel vous apportera une grande valeur ajoutée. Avant de vous faire quelques démonstrations, quelques manipulations, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Et nous nous retrouvons dans 7 secondes. Avant toute chose, téléchargez ce logiciel. Dans la description, vous aurez bien sûr le URL de l'éditeur. Donc ce logiciel est valable aussi bien pour Windows, Mac, iOS ou Android. Une fois le logiciel téléchargé, je l'ai mis sur le bureau, vous pourrez en cliquant deux fois ou en cliquant droit ouvrir ce logiciel. Par défaut, vous avez un nouvel onglet où vous pouvez bien sûr télécharger un fichier. Je peux aussi créer un autre onglet en allant dans fichier, nouvel onglet. Pour ouvrir un nouveau fichier, je pourrais cliquer sur ouvrir le fichier et aller chercher le fichier PDF ou bien ici je l'ai mis sur le bureau et je fais un glisser-déposer. Le PDF s'est téléchargé et là se présente comme vous le voyez à l'écran. Donc là vous avez toutes les pages de mon PDF. Je vais agrandir cette fenêtre. Donc ici vous pouvez éventuellement zoomer ou dézoomer. Passez de la première page à la dernière page. Je reviens à la première page ou éventuellement passer d'une page à une autre. Je reviens sur la première page. Nous pourrions aussi avec cette icône exporter un fichier PDF Word, PowerPoint, CSV, c'est un fichier texte, etc. Je pourrais aussi mettre un mot de passe à mon PDF. Alors en cliquant bien sûr sur droit et ici je mets un mot de passe et je confirme le mot de passe. Je fais annuler. Je peux aussi directement envoyer ce PDF via ma messagerie. Je clique sur cette petite enveloppe et j'ai ma messagerie Outlook qui s'active. Je vais fermer bien sûr. Je pourrais aussi mettre des commentaires avec cette petite icône en cliquant dessus. Là vous avez bien sûr les outils nécessaires pour mettre des commentaires. Je vais un petit peu zoomer. Pour mettre un commentaire je peux cliquer sur commentaire texte. Ici je choisis la couleur et la police bien sûr ainsi que la taille. Je clique. Et ici je vais cliquer dessus et je vais pouvoir mettre un commentaire. A ce stade je peux encore changer de couleur en cliquant sur la palette de couleurs. Et bien sûr à tout moment je peux aussi changer la police. Par exemple celui-ci et pourquoi pas la taille de la police. Je peux aussi bien sûr le déplacer à ma convenance. Je peux aussi en cliquant sur cette icône modifier le fichier texte. Par exemple si je clique dessus ici je peux déplacer le fichier texte existant. Vous le mettez où vous voulez. Donc ici par exemple s'il n'est pas assez haut. Je le déplace en hauteur. Je peux déplacer n'importe quel paramètre. Par exemple celui-ci je fais un petit peu n'importe quoi pour vous montrer que je peux déplacer du texte d'un fichier PDF. Toujours dans cette outil et outil très intéressant je pourrais ajouter une image. Voilà donc je vais la placer par exemple ici. Donc là je vais aller chercher une image. Peu importe l'image c'est vraiment pour vous montrer. Donc ici je vais aller dans un dossier spécifique. Et là par exemple je vais prendre cette image pourquoi pas. Et je peux bien sûr la déplacer à ma convenance si je le souhaite. Je peux bien sûr supprimer cette image en la sélectionnant et en cliquant sur supprimer. Je fais échappe pour désactiver l'image. Je peux aussi ajouter un lien en cliquant dessus. Et ici bien sûr je... Soit je vais chercher ce lien sur le site web. Soit je le tape moi-même. Je fais supprimer. Dans l'icône ici organiser les pages je vais cliquer dessus. Et là je pourrais organiser par exemple la page 4. Je veux la mettre avant la page 3. De ce fait si je me suis trompé je peux réorganiser les emplacements des différentes pages. Donc je vais cliquer pour revenir au lecteur précédent. Je vais revenir sur organiser les pages. Et là comme on peut le voir on peut insérer de nouvelles pages. Les extraire. Les fractionner. On peut faire quand même pas mal pas mal de choses. Donc lorsque je parle d'insérer bien sûr c'est insérer une page vierge. Donc page vierge ou à partir d'un fichier. Donc page vierge par exemple. Ici j'ai une page vierge. Et je peux, je pourrais éventuellement travailler en cliquant sur lecture travailler sur cette page. J'ai bien sûr la sélectionner. Et je pourrais mettre d'autres éléments. Des photos, du texte, des commentaires, des images ou des liens hypertextes. Je vais revenir à la première page. Donc je vais revenir aussi sur commentaire. Et je peux par exemple en cliquant sur la surveillance, je peux, je choisis bien sûr la couleur, par exemple jaune. Et je pourrais mettre la surveillance sur du texte. Je peux aussi barrer du texte. Par exemple je choisis la couleur et je vais barrer ce texte. Et ici bien sûr souligner. En sélectionnant toujours la couleur de mon choix. Et là je vais souligner ces deux éléments. Au même titre que d'autres logiciels, je peux aussi insérer des notes. Voilà par exemple je vais mettre cette couleur. Et je vais ici insérer une note. Voilà par exemple ceci est un test. Donc si je sors de cette note. Donc on peut bien sûr déplacer cette note. Je vais la mettre ici. Et appuyer en appuyant. Et en sélectionnant cette note. Clique en droit. Ici note. J'ai ma note. Je peux bien sûr supprimer cette note. A présent en cliquant sur cette petite icône. Je pourrais insérer une flèche. Insérer pourquoi pas un cercle. Etc. Ou supprimer. Si je souhaite supprimer l'élément. Je sélectionne bien sûr. Et je clique sur la touche supprimer. Si vous souhaitez enlever les pages qui sont sur la droite. Il suffit de cliquer sur cette icône. Si vous souhaitez les réactiver. Cliquez de nouveau sur cette vignette. Vous pouvez aussi ajouter des signes. Pour vous balader dans l'étape des matières. Moi je n'en ai pas mis. Donc ça je vais le retirer. Pour terminer cette formation. Si je souhaite par exemple. Exporter. Et convertir ce fichier PDF en document Word. Par exemple. Je vais cliquer sur. Exporter un fichier PDF. Je vais choisir. Le logiciel. Donc la Word en l'occurrence. Et ici. Je fais exporter. Donc je vais le mettre sur le bureau. Bureau. Je laisse le nom. TVA présentation. Enregistrer. Une fois que la conversion est terminée. Là regardez. J'ai bien un document Word. Qui a été converti. Via le format PDF. Donc si je l'ouvre. Il s'est mis sur l'autre écran. Je vais vous le présenter. J'ai bien un document Word. Qui s'affiche à l'écran. Voilà. Donc j'espère que cette petite formation vous aura plu. Quant à moi. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous dis à bientôt. Merci. Et au revoir. Je vous dis à bientôt. kam